La dernière partie de cette manie fera l'objet la détermination de la puissance du freudon. Pour cela, je dois faire une distance R égale à 20 entre cette masse collissante et le centre de ce souvis. Puis, je vais lancer ce solide avec une vitesse initiale de telle manière à avoir une vitesse angulaire ω0 qui correspond à T0. Donc, pour calculer T0, je dois calculer le temps qui correspond à un tour. Puis, je vais attendre que l'arrêt de ce solide pourra avoir un temps final. Pour cela, je vais lâcher mon solide. Donc, j'ai comme premier ces deux secondes, 0,77. Et donc, je vais m'attendre l'arrêt total pour avoir un temps final. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ? Et donc, pour le temps final que nous avons obtenu, c'est 1 minute, 787 secondes. Et donc, ceux-là, j'ai T final et j'ai T 0. Et donc, je dois répondre aux différentes questions proposées dans la page 23 pour cette partie. C'est calculer le travail des forces de frontement, puis calculer la puissance en rappelant quelques formules qui existent dans le cours. Et donc, vous devez remplir le tableau, le dernier tableau dans la page 31. Donc, je vous souhaite bonne chance et bon courage pour ces travaux pratiques. Merci. 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 Merci.